Musique de générique Salut Sophia, ou la petite mine, tu vas bien ? Salut Lucas, ça pourrait aller mieux. D'abord nuit blanche, il paraît qu'il y a un T-Rex dans la chambre de Titouan. Je prends ma voiture ce matin, en panne, je prends le vélo, je ne crever, je prends le bus, bondé. J'arrive, trois entrées cette nuit, et ce minin de rhume qui me gâche mon week-end. Résultat des courses, la rentrée s'est masquée, et là j'ai besoin de mon troisième café. T'as raison Mbrenne, pour ne pas se laisser aller. Comme ça ton virus, tu ne me le refis pas, à tes passions non plus d'ailleurs. Tu verras, votre mère c'est rond. Mais figure-toi que M. Rambeau m'a remercié ce matin à porter le masque, il m'a dit qu'il se sentait protégé. Ça change de l'an dernier où le masque a l'air de peur. Bon allez, je dois retourner à la maison de santé. Tu feras doucement quand même sur le café. Même fatigué, le masque c'est indispensable lorsqu'on a des signes d'infection respiratoire. Chacun son virus, chacun son masque. Et bien Lucas, qu'est-ce que tu fais ? T'as crié que c'était carnaval ? C'est les jeunes artistes qui payent la fresque à l'accueil. Ils toussent, ils ont des signes respis quoi. Alors moi, j'écoute mon instinct de compte professionnel de santé, je leur propose un masque. Et eux, ni une, ni deux, ils se sont jetés dessus. Voilà, résultat, on a partout sur la boîte, on est partout sur les mains, sur ma tenue, sur mes lunettes. J'ai failli en foutre partout sur ma démonroise pendant sa rééducation. Mais tu aurais dû leur préciser de se laver les mains avant. Et d'ailleurs, laisse-moi la boîte de masque, parce que ça me fait penser pour le prochain staff. Je vais montrer à mes collègues à quel point c'est important, tu vois, de faire la friction hydroalcoolique avant de prendre le masque dans la boîte. Un masque propre ? Oui, mais avec des mains propres. Voilà, j'ai donné ma dose. Ok, ça va toi, t'es un peu tensé, non ? Je suis au bout de ma vie, là ! Deux jours que je me traîne une crève, là, j'ai le nez qui coule ! Mon masque est complètement trempé ! Bon, écoute, pour Titouan, le but c'est locovois, je peux pas faire grand-chose pour toi. Mais pst, regarde, pour ton masque, du rose, du bleu, même avec des petites fleurs, que du bon, 14683. Allez, prends ton café toute seule et je t'enfile un gratos. C'est vrai que là, c'est plus un moyen de protection, mais plutôt un ventilateur à microbe. La 5G, c'est coincé encore. Meilleur Valentin. Valentin ? T'sais, mon collègue à la maison de santé. Aussi, grand, brun, infirmier. Toujours un flacon de chat dans sa poche. Le mec tout saute à peine, il prend ses cafés et ses repas seul. Une espèce de Georges Clounet en puissance. Oui, et what else ? Ben, tu sais pas quoi ? En plus de jeter directement ses masques usagés à la poubelle, le mec se la joue Greta Thunberg, maintenant. Hier, je l'ai vu sur le parking de la maison de santé, en train de ramasser avec une pince les masques usagés des autres. Il m'énerve ! Oui, il t'énerve, mais bon, t'aimerais bien lui ressembler un petit peu, non ? Pff, non, pas du tout. Je vois pas ce que tu parles. Ah si, si, il voit très bien de quoi je parle. Valentin a tout bon dans la prévention des infections respiratoires et dans le « Make Our Planet Great Again ». Pst, il paraît même qu'il ramène ses masques usagés dans un point de collecte car sa ville les recycle.